Musique En 1951 fut construite la première autoroute de notre pays qui reliait Bruxelles à Ostende. Mais nous n'en sommes pas restés là. L'Expo 58 nous a poussés à créer de nouvelles infrastructures, des autoroutes au pont en passant par les viaducs, les tunnels, etc. Après tout, les 41 millions de visiteurs de l'exposition mondiale sur le site du EZEL devaient pouvoir s'y rendre facilement. En effet, l'Expo 58 et son symbole pérenne, l'Atomium, ont permis de donner un bon coup de fouet aux infrastructures et à la mobilité dans notre pays. Les chemins de fer et les gares ont fortement souffert durant la Seconde Guerre mondiale. C'est le moins que l'on puisse dire. Après la guerre, la priorité était de restaurer le chemin de fer. Nous avons également opté pour la poursuite de l'électrification du chemin de fer et la locomotive à vapeur a petit à petit disparu. La liaison Nord-Midi de Bruxelles, ouverte en 1952 et actuellement le tronçon ferroviaire le plus fréquenté de Belgique, avec 1200 trains par jour, a également stimulé le recul de la locomotive à vapeur. En effet, il n'était pas possible de faire circuler des trains par traction à vapeur dans les tunnels, très courants sur la liaison Nord-Midi. A la fin du siècle dernier, les trains à grande vitesse, comme l'Eurostar et le Thalys, se sont fait une place sur notre rail. Les trains reliaient Bruxelles, Anvers et Liège aux grandes villes des pays voisins, Paris, Londres, Cologne, Rotterdam et Amsterdam, et formaient le premier réseau international à grande vitesse en Europe. Le réseau à grande vitesse belge comprend 314 km de lignes, dont 200 km de nouvelles voies. L'arrivée du train à grande vitesse a nécessité la réalisation de nombreux travaux d'infrastructures importants, notamment les ponts de Halles, le viaduc d'Antoine, le tunnel de Soumagne, les viaducs de Herve, Baptiste et José, le tunnel de la ville d'Anvers et la nouvelle gare de Nord-Air-Kemp. Depuis les années 1990 jusqu'à la fin des années 2000, de nombreuses gares subirent un lifting de fond. Les gares d'Anvers, de Louvain et de Liège ont été non seulement réaménagées sur le plan esthétique, mais aussi adaptées au passage du train à grande vitesse. Un certain nombre d'importants projets d'infrastructures sont également en cours de réalisation. Le plus célèbre d'entre eux est la liaison Osterweil, l'un des plus grands projets d'infrastructures de ces dernières années en Belgique, mais aussi en Europe. En 2030, le ring d'Anvers devrait être complètement terminé, et vous pourrez circuler vers le nord et le sud en empruntant le nouveau tunnel de l'Esco. À Bruxelles et dans ses environs, nous travaillons sur le RER, le réseau express régional. Le RER est synonyme de liaison ferroviaire plus rapide et plus régulière au départ et à destination de Bruxelles. Ainsi, de nouvelles voies sont posées sur les principales lignes ferroviaires autour de la capitale. L'objectif du RER, améliorer les transports publics dans un rayon de 30 km autour de la capitale. Les travaux se poursuivront jusqu'en 2029, mais de nombreuses modifications seront achevées plus tôt. Outre l'Osterweil et le RER, nous comptons bien sûr de nombreux autres projets d'infrastructures en cours, comme les travaux de l'écluse de Ternusen, la rénovation du barrage de Mont-Saint, la construction et la rénovation d'écoles et d'hôpitaux, de nombreux travaux routiers, etc. En outre, il reste de nombreux défis à relever sur le plan des infrastructures. Les voitures autopilotées circulant sur des autoroutes intelligentes peuvent encore ressembler à une musique d'un futur lointain, mais les premières expériences sont déjà en cours. Au Japon, entre autres, Toyota cherche à construire la ville de demain au sein de son projet Roven City. En commençant depuis le tout début, le futur est donc déjà en marche.